bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bien moi aussi ça va aujourd'hui je viens vous parler du cv canadien oui c'est ça contrairement au cv conventionnel que qu'on que nous connaissons tous le cv français modèle français je veux dire ici au canada le cv a quand même des particularités oui c'est ça évidemment si le canada t'intéresse et que tu veux postuler même à l'international il faut essayer d'actualiser le cv au modèle canadien dans le modèle canadien du cv on ne met pas c'est à dire de photos oui c'est ça on n'a pas besoin de ta photo c'est pas ton visage on va regarder pour t'embaucher dans le poste qui est là c'est pas important de mettre une photo pas aussi besoin de décrire sa situation matrimoniale tu es marié tu n'es pas marié c'est pas important ensuite ton âge aussi n'est pas un élément important donc tu peux faire le cv si tu es bilingue bien évidemment tu peux faire le cv c'est à dire côté francophone ça dit ouais c'est ça tu fais le cv anglais français le même cv en deux volumes mais essaie quand même de le réduit parce que quand c'est trop si un moment donné bon les employés ils trouvent que c'est abusif c'est exagéré c'est ça il faut faire vraiment dans la limite du possible donc quand tu as mis tous ces éléments évidemment ton nom prénom l'adresse le numéro de téléphone avec le email oui c'est important parfois il ya d'autres employeurs d'autres recruteurs eux ils ne te joignent pas par le téléphone ils vont envoyer un courriel mais si tu n'es pas toujours sur ton courriel bien évidemment ça va être difficile comme j'avais dit tantôt il ya la langue si tu es bilingue bien trilingue j'essaie de faire la description après ça il ya l'élément qui est important contrairement au cv conventionnel que je vais appeler le cv modèle français dans le cv canadien c'est l'expérience qui vient avant la formation c'est à dire c'est l'expérience que tu mets en avant avant tes diplômes oui l'expérience professionnelle ça compte vraiment dans le modèle américain c'est à dire ici en amérique du nord tu es en train de chercher le travail il faut que tu mettes des expériences professionnelles c'est à dire dans ton travail je vous donne un exemple banal comme le mien moi je suis éducatrice si je veux aller chercher du travail ici au canada partout mes tâches quotidiennes que je fais dans mon travail c'est ce que je vais décrit dans mon cv comment je chaque jour comment je me comporte avec les enfants ce que je fais avec les enfants je vais tout 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 faire la description de ça et dans le cv aussi à ce qu'on appelle les expériences clés exemple dans mon travail j'ai eu à travailler avec des enfants à besoins particuliers je prends les enfants autistes ou bien les enfants atteints des tdah des enfants qui ont un problème d'apprentissage tout ça je vais mentionner ça dans mon cv mon approche ce que moi j'ai pu faire avec eux c'est ça qui va intéresser l'employeur oui j'ai le diplôme oui on est d'accord tu as le diplôme mais dans ton diplôme là à travers ton diplôme qu'est-ce que tu es capable de nous montrer qu'est-ce que ce que nous en tant que recruteur on peut aller chercher dans ce cv là donc voici des éléments la description de ton expérience de travail c'est très important si tu es cuisinier oui tu fais la cuisine mais au delà de la cuisine est ce qu'il t'arrive parfois de faire le ménage ou bien d'aider dans le service dans la salle tout ça c'est important de le mentionner dans le cv canadien c'est plus ton expérience professionnelle oui j'insiste dessus parce que c'est très important après ça maintenant vient des diplômes quand tu as fini de faire tu as fait toute la description de tes tâches de ce que tu sais faire à travers tes diplômes tu parles maintenant de tes diplômes tout et tout comme je vous avais dit le diplôme lui vient après et maintenant tu vas parler de ce qu'on appelle le perfectionnement oui dans mon travail est ce que je m'en vais faire souvent des formations tout et tout s'il ya des nouveaux trucs que je dois ajuster au niveau de mon travail tout ça si j'ai eu à faire ça des petits stages des petites missions dans le cadre de mon travail c'est ce qu'on appelle le perfectionnement donc ça aussi tu dois faire la description de tout ça après tu vas essayer d'écrire les loisirs les divers mais avant ça il y a un élément aussi qui est important bien évidemment si tu postules à l'international c'est pas ton cv de là où tu es que tu vas envoyer aux recruteurs ici donc ça te prend une équivalence si tu entends le postulat à l'international mais tu as l'intention de postuler à l'international si tu es francophone donc c'est au Québec ici que tu vas envoyer ça dans une structure ils vont faire l'équivalent de tes diplômes maintenant quand tu as reçu l'équivalent de tes diplômes tu peux maintenant les sites sur internet partout dans les régions qui recrutent là au moins le recruteur qui voit ton cv il sait déjà que c'est un cv dont l'équivalent c'est déjà là c'est un cv qui est actualisé donc lui d'abord il sait déjà que toi ton diplôme que tu as chez toi ça équivaut à tel diplôme ici au Québec par exemple donc ça facilite donc quelqu'un qui est en train de chercher à l'international parce que le recruteur lui peut être en train de te recruter et puis lui il ne sait pas à quoi équivaut ton diplôme là-bas donc c'est à toi de faire d'abord des équivalences pour pouvoir actualiser ton cv pour la recherche d'emploi donc comme je dis il faut vraiment mettre l'accent sur l'expérience professionnelle c'est très très important donc en général c'est ça le cv canadien c'est pas si complété que ça bon je suis désolé les gens vont toujours dit qu'on encourage la fuite des cerveaux en afrique oui c'est ça parce que le premier ministre justin trudeau le premier ministre canadien est parti au sénégal cette question là est revenue le 11 février dernier cette question est revenu comme quoi oui à travers l'immigration canada ben on est en train d'encourager la fuite des cerveaux de l'afrique vers l'occident ben désolé nous autres là notre cerveau même a fuite depuis là bas mais le premier ministre au moins il a répondu il a bien dit à un moment donné aussi le canada a été confronté à ça tous les cerveaux partaient aussi ailleurs mais quoi qu'on dise on reste toujours attaché à notre base donc lui pour lui c'est ça dit le temps on apporte quand on vient temps on prend ici aussi donc c'est pareil désormais si vous voulez faire un cv canadien tenez compte de tous ces éléments que je vous ai donné n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager parce que ça c'est des informations qui sont très importantes souvent les gens postulent comme ça ils pensent qu'on peut postuler n'importe comment non eux ils ont leur modèle qu'il faut respecter si tu le respectes depuis l'international même si tu veux fois être assez un clin clin de loin loin la part ils vont te prendre si ça répond à leurs besoins donc concernant le contact du conseiller en immigration je là je vais vous donner pardon et le consultant en immigration je vais vous donner tous ces trois courriels à travers ça il faut lui écrit ça donne rien d'appeler au téléphone parce que la ligne peut être constamment occupé je l'ai déjà dit donc voici les trois courriels sur lesquels vous pouvez le jouer n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo aussi la partager pour que des gens qui cherchent des informations peuvent avoir l'information moi je suis là pour vous dire les vraies choses c'est votre impacteuse C'est parti